Musique Bienvenue pour le photocall des misérables, film de l'Ajli, film français, film qui nous... Film choc, j'ai envie de dire, qui a été accueilli très chaleureusement sur La Croisette, qui ouvre donc la compétition pour la France, l'Ajli avec son premier long métrage, compétition officielle pour la Palme d'Or, compétition officielle également pour la Caméra d'Or, puisque c'est un premier long dont il s'agit. La Jli donc qui vient ici avec l'ensemble de son casting, La Jli vous le reconnaissez au centre avec ses lunettes noires, chemise fleurie, costume gris bleu, le voilà qui réajuste ses lunettes et il est très bien entouré par son casting. Voilà donc une histoire forte, une histoire mi-polar, mi-film de banlieue, un constat terrible également et un constat humain sur la situation des banlieues en France. Et un film qui est prenant, qui a aussi des côtés de films de genre, un film bourré de suspense avec des acteurs hors pair. Alors pour partir dans le sens de l'image là, en rouge, c'est Umar Soumare, que vous voyez sur ces images. A ses côtés, Steve Tien Cheux avec la chemise bleue, au côté de Steve, Djibril Zonga, le petit garçon c'est Aï Hassan Li, le réalisateur donc Laj Li au cœur. L'autre petit garçon c'est Issa Perica, l'acteur qui joue à des policiers de la BAC, c'est Alexis Manenti. A ses côtés, et bien vous reconnaissez Damien Bonnard qui revient donc à Cannes, Damien Bonnard. A ses côtés, il me semble que c'est Al-Mani Kanouté. On a également sur ces images, donc je continue dans le... Luca Omiri et enfin Bachir Gouinem, ça c'est pour le rang du haut, le rang du bas. Ceux qui sont à genoux là, c'est comme une équipe de foot en quelque sorte, complètement à gauche, vous avez Magritte Benachir. Et vous avez là l'ensemble du casting, alors voilà, Magritte Benachir. Vous avez également l'horizon des lunettes, moins facile de les reconnaître, Rocco Lopez, Jason Lopez, Luciano Lopez. Au cœur c'est Raymond Lopez qui joue donc un homme du cirque, un dresseur de fauves à qui l'on va voler un petit lionceau auquel il est très attaché. C'est un jeune de cette cité qui va réaliser ce vol, qui va déclencher donc ensuite une succession d'événements graves. Et c'est ce cercle vicieux et ces tensions que décrit avec sa caméra, Lajli, dans ce film très fort, impressionnant. Film à la fois prenant et film constat également sur l'état des banlieues françaises. Un film qui fait bien sûr écho à la haine de Mathieu Kassovitz. C'était déjà il y a 25 ans et bien c'est toujours d'actualité, la situation des banlieues françaises a guère évolué. Quand on voit ce film Les Misérables de Lajli, référence bien sûr aux Misérables de Victor Hugo, qui ont été écrits dans cette cité à Montfermeil. Et lui, Lajli, il vient de cette cité, de la cité des Bosquets. Il a commencé à filmer très très vite et il a rencontré le collectif Courtre à Jemais, dont sont issus également Kim Chapiron, autres réalisateurs français ou Romain Gavras, qui eux aussi ont l'habitude de réaliser des films chocs, des films qui flirtent souvent avec le cinéma de genre et qui ont pu faire figurer des acteurs comme Vincent Cassel, par exemple, à l'affiche de leurs films. On a vu d'ailleurs que Mathieu Kassovitz avait accompagné cette montée des marches. Alors voilà, là, Lajli est entouré de son trio de la BAC, ces baqueux qui tournent en fait dans cette cité, qui vont déclencher une sorte de cataclyphe. Donc Damien Bonnard, bien sûr, que vous voyez sur ces images à gauche. À ses côtés, Djébril Zonga. Et de l'autre côté de l'écran, Alexis, voilà, non, là, c'est Damien Bonnard que vous renvoyez sur ces images, qui est bien sûr venu à Cannes de nombreuses fois. On se souvient de rester vertical d'Alain Guirodi. Il était venu également pour virer Dugo Rousselin. C'était un court-métrage. Il était là pour la quinzaine en liberté de Pierre Salvadori. Et donc, il est en compétition une nouvelle fois après le film d'Alain Guirodi qu'il avait vraiment révélé au monde entier. Il a pu figurer également dans Or la loi de Rachid Bouchareb. Et il sera l'affiche du jacuzzi que vient d'achever Roman Polanski sur l'affaire Dreyfus. Voilà, acteur qui monte dans le cinéma français, cinéma d'auteur français, avec toujours des choix assez radicaux. Ça, c'est le trio, je vous le disais, le trio des policiers qui tiennent ce film. Ils sont passionnants tous les trois. Une interprétation et une vraie découverte, notamment pour Alexis Manenti, qu'on avait pu voir dans Voir du pays de Delphine Coulin et Muriel Coulin, qui avait été présenté ici à Cannes dans la sélection Un certain regard, un film sur des soldats, qui revenait justement d'un théâtre de guerre. Et Djibril Zonga, donc, qu'on a pu voir dans C'est tout pour moi. Et il figurait déjà les deux dans le court-métrage Les Misérables, qui avait été sélectionné au César. Les Misérables, donc, tout est parti de ce court-métrage. Et voilà les deux jeunes comédiens aux côtés de leur réalisateur. Alors, je vous le disais, il s'agit d'Issa Perika et de Al-Hassan Lee, deux jeunes comédiens qui ont des rôles très, très différents l'un et l'autre. Il y en a un qui tient un drone et qui filme un peu tout ce qui se passe. Il va filmer notamment une bavure policière, ce qui va déclencher une sorte de course-poursuite effrénée. Et Issa Perika est un gamin qui ne peut s'empêcher, entre guillemets, de faire des bêtises. Et donc, ces bêtises vont, elles aussi, déclencher le drame. Effectivement, c'est vraiment une cité au bord de la crise de nerfs, une cité où il fait très chaud, on est pendant l'été, ça boue. Et pourtant, et les images sont très belles d'ouverture, la France vient de remporter une deuxième fois la Coupe du Monde. Il y a cette ferveur populaire qui accompagne cette victoire. Et le film s'ouvre là-dessus, je ne vous en raconte pas plus. Et là, vous avez les deux producteurs en ce moment sur les images, deux formidables jeunes producteurs qui sont là à Cannes en compétition et qui se sont battus pour ce film, qui ont suivi l'âge depuis toujours. Toufik Ayadi et Christophe Baral, deux jeunes producteurs qui travaillent depuis longtemps aux côtés de l'Ajli. Aux côtés de Sylvie Piala, ces deux producteurs ont fait leur classe. Voilà donc deux producteurs fiers et heureux, évidemment, et sans doute aussi un peu sous tension. J'avais pu les croiser juste avant la projection. C'est un moment particulier, c'est un premier long-métrage, je vous le rappelle, un premier long-métrage qui a marqué la croisette. Un premier long-métrage fort et qui va continuer à faire parler de lui, je pense, au-delà du Festival de Cannes. Voilà, c'est la fin de ce photocall. C'est un mot possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?